Hola ! Je suis trop 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 contente de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude vous me direz, mais surtout aujourd'hui parce que je lance un nouveau concept et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Du coup c'est les HDG, donc histoire de gym. En fait le but de ces vidéos ça va être tout simplement de parler d'une gymnaste ou d'un événement gymnique ou voilà, 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 quelque chose qui a changé la gymnastique ou qui a influencé la gymnastique d'une manière ou d'une autre. Et d'en parler en rentrant dans les détails, mais de manière claire et assez courte pour que ça reste intéressant, pour qu'on puisse en apprendre plus sur notre sport et voilà, que ce soit accessible et intéressant. J'ai l'impression d'avoir très mal expliqué, j'espère que vous avez compris quand même. Alors tout le monde connaît le nom de cette gymnaste roumaine, mais on ne sait pas tout son parcours. Elle a permis de populariser ce sport, notamment grâce à ses performances qui sont incroyables, et elle a été la première gymnaste à décrocher un 10 parfait lors d'une compétition olympique à l'âge de seulement 14 ans. Donc vous l'aurez compris, dans cette première histoire de gym, nous allons nous intéresser au parcours de Nadia Comaneci en espérant que je prononce correctement son nom. Nadia Elena Comaneci naît à Honesti en Roumanie le 12 novembre 1961. Ses parents sont Georges et Stefania Alexandrina Comaneci et elle a un frère qui s'appelle Adrienne. Oui, j'ai mes notes là. Donc c'est sa mère qui va l'inscrire à la gymnastique alors qu'elle est encore très jeune, parce qu'elle a énormément d'énergie et donc elle veut trouver un moyen de canaliser tout ça. Donc elle commence la gym très tôt dans un club qui s'appelle The Flame, enfin c'est la traduction en tout cas. Alors qu'elle a 6 ans, elle est avec une amie dans la cour de son école. Elle est en train de faire des roues et elle va se faire repérer par un monsieur qui passe par là, donc qui s'appelle Caroli, en espérant que je ne dise pas son nom une nouvelle fois. Et en fait, lui c'est un entraîneur de gym qui veut fonder une école de gym à Honesti, donc dans sa ville natale et qui est à la recherche de jeunes talents. Et donc il va la repérer, elle et son amie, et il va la recruter pour qu'elle rejoigne donc son école alors qu'elle a seulement 6 ans. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, son amie qui faisait des roues avec elle ne rentre pas dans le club de gym, elle prend une autre direction, alors elle s'appelle Viorika Dumitru et elle deviendra l'une des meilleures ballerines de Roumanie. Donc en 1968, à l'âge de 7 ans, elle intègre l'école de gymnastique qui vient de se former de Caroli, donc de Bella et Martha Caroli. Donc être dans ce club là, ça veut vraiment lui permettre de développer ses facultés qui sont déjà incroyables. Et à l'âge de 9 ans, elle devient la plus jeune gymnaste à remporter les nationaux de Roumanie. Dès 1971, elle commence à représenter son pays dans des compétitions internationales et elle se démarque particulièrement par des performances toujours au top et elle rafle la plupart du temps la première place, rapportant à son pays et à son club beaucoup de prestige et de mérite. Si bien qu'en 1975, alors qu'elle est âgée de seulement 13 ans, elle va en Norvège pour participer aux European Women's Artistic Gymnastics Championships et elle rafle toutes les médailles d'or sauf celle du sol. Et on lui pardonne parce qu'elle arrive deuxième. Et c'est en mars 1976 qu'elle reçoit ses deux premiers dix, donc ses deux premiers scores. parfait en compétition, alors c'est à l'American Cup, à Madison Square Garden, à Manhattan du coup. Et c'est sur son saut et sur sa routine de sol. Et ce jour-là, alors on rentre dans les petites anecdotes romantiques. Donc à cette compétition, elle va remporter le All Around Final, donc la finale générale. Et du coup, elle se retrouve à faire une photo avec Bart Conner, qui est un Américain et qui est lui le gagnant général de la catégorie garçon. Et du coup, ils se retrouvent tous les deux sur le podium et ils sont l'un à côté de l'autre. Donc elle, elle a 14 ans, lui, il vient de fêter ses 18 ans et le photographe les voit à côté. Et il dit, oh là là, Nadia est si mignonne, elle est tellement cute là-dessus. Donne-lui un baiser sur la joue, ça fera une très jolie photo. Donc Bart Conner, il la regarde, il voit que c'est OK. Du coup, il fait la petite photo, je vais vous la mettre. Voilà, donc c'est vrai que c'est chou. Bref. Et on oublie ça. Trois mois plus tard, elle est aux Jeux Olympiques. Elle décroche le premier 10 olympique au bar. Et en fait, c'était tellement inattendu que quelqu'un puisse atteindre cette note. que les programmeurs qui avaient fait les tableaux, vous savez, les tableaux de score, n'avaient pas prévu de pouvoir programmer des 10. Et du coup, les tableaux affichaient 1. Parce que c'était la seule manière que les juges avaient trouvé pour expliquer qu'ils allaient voulu mettre 10. C'est ce que j'ai jamais vu. Regarde ça. Rhythme magnifique, juste à un handstand. Oh, regarde cette amplitude. Oh. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a eu 6 autres 10. Elle a eu les médailles d'or en individuel all-around. Sur la poutre, sur les barres. Et elle a gagné le bronze pour son sol. Et l'argent en équipe. Donc comme je l'ai dit, elle rafle l'or au concours général. Et du coup, elle devient la première gymnaste roumaine et la plus jeune gymnaste du monde à recevoir la médaille d'or sur le concours général aux Jeux Olympiques. Et il faut savoir que maintenant, on ne peut pas participer aux Jeux Olympiques si on a en dessous de 16 ans. Ce qui fait que le record de Nadia ne pourra jamais être détruit. À part si la limite redescend. Donc à cette période, elle va énormément aider à populariser le sport parce que, que ce soit en Amérique ou en Roumanie ou dans le monde entier, en fait, on va commencer à parler d'elle, à la nommer notamment femme athlète de l'année. Mais tout ça, tout ça, tout ça. Donc il y a des articles qui sont faits sur elle et tout. Et donc ça va populariser énormément la gymnastique. À partir de 1977, les choses se compliquent un petit peu. Parce que, alors qu'elle remporte encore son, enfin qu'elle conserve son titre de championne d'Europe au concours général, il va y avoir des histoires sur les notes, des rumeurs, comme qu'il y aurait des falsifications, tout ça. Et du coup, l'équipe de Roumanie va préférer rentrer en Roumanie avant la fin de la compétition. Et donc, la Fédération Roumanie de Gymnastique va préférer changer les coachs de Nadia et l'envoyer à Bucarest. Mais il faut savoir qu'elle n'avait pas changé de coach depuis ses 7 ans. Donc elle va très très mal vivre ce changement, d'autant plus qu'elle a d'autres problèmes à côté. Et elle a aussi une relation avec son corps qui se complique parce qu'elle est en train de vieillir. Et du coup, elle va tomber dans les troubles alimentaires. Donc ça va être une période très très sombre de sa vie. Elle va penser notamment au suicide. Et bien sûr, ses performances vont en fallir. Donc en 1978, elle tente de suicider. Elle survit et quelques mois plus tard, elle participe au championnat du monde de Gymnastique à Strasbourg. Et elle va quand même gagner le titre, la médaille d'or à la poutre et la médaille d'argent sur le seau. Donc suite à ses championnats du monde, elle va être autorisée à retourner s'entraîner avec ses coachs. Alors un an plus tard, donc en 1979, lors des championnats du monde, elle va souffrir avec toute son équipe d'une intoxication alimentaire tellement grave que ça va les entraîner à l'hôpital. Et contre la décision de ses docteurs, elle va quand même participer au championnat. Elle va obtenir la note de 9,95 à la poutre, ce qui va permettre à son équipe de remporter la médaille d'or. Et derrière ça, elle va être obligée de retourner à l'hôpital pendant plusieurs jours pour se remettre et pour se faire soigner. Donc en 1981, elle participe à ses deuxièmes Jeux Olympiques, donc elle ne fait pas aussi bien qu'au premier, mais elle prend quand même la médaille d'argent au concours général. Et elle conserve son titre olympique à la poutre et au sol. Alors de nouveau, ses coachs vont protester les notes, ce qui va être pris à la télévision et ce qui va être du coup très mal pris par la Roumanie, qui va voir ça comme une mauvaise représentation de leur pays. Donc en 1981, il y a un tour des Etats-Unis qui est organisé. Et on invite Nadia à en faire partie parce qu'en fait, c'est ses coachs qui entraînent. Et il y a plusieurs autres gymnastes américains, dont le Barkerner, vous vous en souvenez ? Mais si vous savez, c'est celui qui lui a fait un bisou sur la joue. Donc c'est la deuxième fois qu'elle le rencontre. Et là, plus tard, elle dira de lui qu'il lui a un peu tapé dans l'œil. Elle l'a remarqué parce qu'il sautillait dans le bus, il parlait à tout le monde, il était hyper amical et hyper drôle. Donc les relations entre ses coachs et la Roumanie étaient devenues tellement tendues qu'ils ont préféré fuir aux Etats-Unis. Et ils ont expliqué cette décision à Nadia en lui demandant si elle voulait faire de même. Et elle, elle a refusé. Enfin, à l'époque, elle n'avait aucune envie de le faire, donc elle est retournée en Roumanie. Sauf que du coup, à partir de ce moment-là, les choses ont drastiquement changé pour elle. Parce que la Roumanie savait qu'elle était un atout important. Elle était vraiment une représentation du pays qui était positive à l'international. Et donc, ils voulaient vraiment la garder. Et ils ont développé une peur qu'elle puisse fuir aux Etats-Unis aussi. Donc, ils l'empêchaient de voyager. Au final, elle a quand même pu participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Mais elle a servi en tant qu'observatrice. Enfin, elle n'a pas participé. Et elle a été très très surveillée parce qu'il y avait ses anciens coachs. Et on a fait en sorte qu'elle ne puisse vraiment pas leur parler. En 1994 a également lieu la cérémonie officielle pour marquer la fin de sa carrière. Donc, en fait, depuis 1981, elle y réfléchit. Et la cérémonie officielle n'a lieu qu'en 1994. J'ai dit 94 depuis tout à l'heure, c'est en 1984. Suite à ça, elle est toujours empêchée par la Roumanie de quitter le pays. Et donc, ça devient beaucoup trop. Et elle finit par fuir dans la nuit vers les Etats-Unis le 27 novembre 1989. Quelques semaines seulement avant la révolution roumaine. Donc, en 1991, elle va rejoindre l'Oklahoma pour aller aider un de ses amis avec son école de gymnastique. Un de ses amis. Vous voyez de qui je parle. Notre petit américain, Bart Conner. Donc, elle va les retrouver. Et à l'époque, ils n'étaient que amis. Et en fait, comme ils vont se retrouver à diriger leur école de gymnastique, tout ça, tout ça. Eh bien, en quelques années, les choses vont se faire. Donc, ils ont été ensemble pendant 4 ans avant de se fiancer. Je trouve que c'est trop une belle histoire de voir qu'il y a eu cette photo où ils l'embrassaient sur la joue. Et ça s'est vraiment fait. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et donc, je trouvais ça trop mime. Et du coup, en 1996, elle va retourner en Roumanie pour se marier. Et elle va être très très bien accueillie, donc comme une héroïne nationale. Puisque c'était après la chute de l'Union Soviétique. Et donc, la Roumanie était libre de nouveau. Quand je dis très bien accueillie, c'est vraiment très bien accueillie. C'est-à-dire que son mariage était diffusé en direct à la télévision roumaine. Et avait lieu dans le palais présidentiel. Donc, en 2001, elle obtient la nationalité américaine. Et elle choisit de garder quand même sa nationalité roumaine. Donc, la double nationalité du coup. Et en 2006, son fils Dylan naît. Donc, au fil des années, on continue de la voir régulièrement apparaître dans les publicités. Enfin, ses anciennes performances sont réutilisées dans des publicités adidas. On lui demande de commenter les Jeux Olympiques de 2008, par exemple, avec son mari. Et voilà, elle mène plein d'actions comme ça. Donc, elle reste... On continue d'entendre parler d'elle, même si sa carrière est finie. Il faut savoir qu'elle est très engagée dans de nombreuses causes. Et elle a notamment sa propre association, donc la Nadia Comaneci Children's Clinic, qui est à Bucarest. Et qui a pour but de venir en aide, de donner un soutien médical et social aux enfants roumains. Voilà, je terminerai simplement par dire qu'elle a marqué la gymnastique d'énormément de manières. J'espère que vous avez mieux appris à la connaître au travers de cette vidéo, à connaître son histoire. J'espère que ce n'était pas trop long. Et je vais vous laisser avec les deux figures emblématiques qui portent son nom aujourd'hui. Donc, le Salto Comaneci et la Dismount Comaneci. Voilà, voilà, ce premier épisode de HDG est terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres ou si ça restera un épisode unique. En tout cas, j'ai adoré apprendre tout ça. J'en ai vraiment appris beaucoup sur elle. Et je trouve ça hyper intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. Que je n'ai pas été trop longue et pas trop ennuyeuse. Et puis, voilà, si vous avez aimé, j'en referai vraiment avec plaisir. Donc, voilà, on se retrouve très vite. Et je vous fais plein de gros bisous. Vous êtes les meilleurs.